Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'émission « Touche pas à mon poste » animée par Cyril Hanouna sur C8. Vous le savez, cette émission fait souvent le buzz avec ses chroniqueurs, ses invités et ses happenings. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, Cyril Hanouna a été sanctionné en direct par la direction de la chaîne. Je vous explique tout dans cette vidéo. Tout a commencé avec le retour de Delphine Westpizet dans l'émission. Vous vous souvenez de Delphine Westpizet ? C'est l'ancienne Miss France 2012 qui avait rejoint l'équipe de TPMP en 2019. Elle avait fait sensation avec ses deux personnages, blanches et rouges, deux femmes fatales aux caractères opposés. Mais depuis quelques mois, elle avait disparu des écrans, sans donner d'explication. Et bien hier soir, elle a fait son grand comeback dans TPMP. Elle est arrivée sur le plateau avec une perruque blonde et une robe rouge, en reprenant son rôle de rouge. Elle a dit qu'elle avait été kidnappée par des extraterrestres et qu'elle avait réussi à s'échapper. Elle a aussi révélé qu'elle était en couple avec un homme mystérieux, dont elle n'a pas voulu donner le nom. Cyril Hanouna était ravi de retrouver Delphine Westpizet et il lui a fait un gros câlin. Il lui a dit qu'elle lui avait manqué et qu'il était content qu'elle revienne dans l'émission. Il lui a aussi demandé si elle allait reprendre son rôle de blanche, la gentille secrétaire qui parle avec un accent alsacien. Delphine Westpizet a dit que oui, mais qu'elle avait besoin d'un peu de temps pour se remettre dans le bain. Mais ce que Cyril Hanouna ne savait pas, c'est que son câlin avec Delphine Westpizet allait lui coûter cher. En effet, quelques minutes plus tard, il a reçu un appel de la direction de CUI, qui n'a pas du tout apprécié son geste. La voix au téléphone lui a dit qu'il avait enfreint les règles sanitaires en vigueur à cause du Covid-19 et qu'il devait être puni pour son comportement irresponsable. La sanction était la suivante, Cyril Hanouna devait se mettre en quarantaine pendant dix jours et ne plus présenter TPMP pendant cette période. Il devait laisser sa place à un autre animateur ou à un chroniqueur de son choix. Cyril Hanouna était sous le choc. Il a essayé de se justifier en disant qu'il était vacciné et testé régulièrement, mais rien n'y a fait. La direction de CUI était inflexible et lui a donné cinq minutes pour choisir son remplaçant. Cyril Hanouna a alors demandé l'avis des chroniqueurs et des téléspectateurs. Certains ont proposé Benjamin Castaldi, Jean-Luc Lemoyne ou encore Valérie Benaïm. D'autres ont suggéré Mathieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosque ou encore Gilles Verdez. Mais Cyril Hanouna n'arrivait pas à se décider. Il a fini par choisir Delphine Wespizé. Il a dit qu'il voulait lui faire confiance et lui donner sa chance. Il a dit qu'il aimait son côté décalé et imprévisible. Il a dit qu'il espérait qu'elle allait assurer et faire du bon boulot. Il lui a passé le flambeau et il est parti du plateau sous les applaudissements du public. Delphine Wespizé était très émue et très stressée. Elle a remercié Cyril Hanouna pour sa confiance et elle a dit qu'elle allait faire de son mieux pour animer TPMP. Elle a commencé par présenter les chroniqueurs présents sur le plateau et les invités du jour. Elle a ensuite lancé les différents sujets du programme en essayant de mettre de l'ambiance et de l'humour. Elle a aussi interagi avec les téléspectateurs en prenant des appels et en lisant des tweets. Mais Delphine Wespizé n'était pas très à l'aise dans son rôle d'animatrice. Elle avait du mal à gérer le temps, à enchaîner les séquences et à arbitrer les débats. Elle était souvent coupée par les chroniqueurs ou par la régie. Elle faisait aussi des gaffes ou des blagues qui ne faisaient rire personne. Elle était parfois perdue ou dépassée par les événements. Les téléspectateurs n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Certains ont soutenu Delphine Wespizé et ont salué son courage et sa spontanéité. D'autres ont critiqué son manque de professionnalisme et son incompétence. D'autres encore ont demandé le retour de Cyril Hanouna au plus vite. Delphine Wespizé a fini par craquer et par fondre en larmes sur le plateau. Elle a avoué qu'elle n'était pas faite pour ce métier et qu'elle regrettait d'avoir accepté la proposition de Cyril Hanouna. Elle a dit qu'elle voulait arrêter l'émission et qu'elle s'excusait auprès des téléspectateurs pour ce fiasco. C'est alors que Cyril Hanouna est réapparu sur le plateau, en souriant. Il a annoncé que tout cela n'était qu'une caméra cachée. Il a dit qu'il n'avait jamais été sanctionné par la direction de C8 et qu'il avait tout orchestré pour piéger Delphine Wespizé. Il a dit qu'il voulait lui faire une blague pour son retour dans TPMP et qu'il espérait qu'elle ne lui en voudrait pas. Delphine Wespizé était sous le choc. Elle n'en revenait pas que Cyril Hanouna lui ait fait une telle farce. Elle a dit qu'elle avait eu très peur et qu'elle avait souffert le martyr. Mais elle a aussi dit qu'elle avait de l'humour et qu'elle lui pardonnait. Elle a dit qu'elle était contente de retrouver Cyril Hanouna et toute l'équipe de TPMP. Cyril Hanouna a alors pris Delphine Wespizé dans ses bras et il lui a dit qu'il était fier d'elle et qu'il l'aimait beaucoup. Il lui a dit qu'elle avait été formidable et qu'elle avait assuré comme une chef. Il lui a dit qu'il était heureux qu'elle revienne dans l'émission et qu'il comptait sur elle pour mettre le feu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à l'Icare, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !